Bienvenue dans un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Je suis Pinaoud et je serai votre voix vaisseau pour cette traversée. Emmaüs, c'est 70 ans de lutte contre la précarité. Et aujourd'hui alors, comment, où et qui ? Vous êtes prêts ? Allez hop, en avant. C'est pas vrai qu'on vit que si on a le pain et un endroit pour dormir, il faut avoir une raison de vivre. On va lui redonner confiance, lui montrer que justement, elle peut exister. L'important, c'est qu'ils soient à l'école, qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. C'est le moment de se mettre à l'action et de réinventer des petits mondes, quoi. Pour ce dernier épisode, notre vaisseau chemine à travers de nouvelles voies, portées par une énergie de vie, ces voies façonnent aujourd'hui un monde plus juste, pour elles-mêmes et pour les autres. Au programme de notre ultime traversée, des initiatives et des preuves de solidarité qui répondent aux changements actuels, mais aussi aux défis de demain, parfois invisibilisés. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment accueillir les familles migrantes en France et comprendre l'immense enjeu de la précarité numérique. Vous êtes prêts ? Allez, je vous prie. Conduit au cœur de la fabrique du changement. Montez. Ça commence au centre d'hébergement d'urgence pour migrants, à Ivry-sur-Seine, géré par Emmaüs Solidarité. Ce projet est né de ce qu'on a appelé la crise des migrants, qui, mettons-nous d'accord tout de suite, est une crise du non-accueil en France. Vous avez sûrement en tête les images des évacuations successives de différents campements. Comment peut-on, en France, ne pas accueillir dignement des êtres humains ? Ce centre, qu'on va visiter ensemble, s'est créé peu de temps après l'ouverture de celui de la chapelle, qui était destinée aux hommes isolés. Et rapidement, la question de l'accueil des familles s'est posée. Corentin Dufour, directeur du site, nous amène le visiter. Ça ressemble complètement à un petit village. Les gens s'approprient un petit peu les lieux, leurs chambres, aménagent les intérieurs et vivent tous ensemble, j'allais dire, en harmonie. En tout cas, c'est ce qu'on a à noter depuis l'ouverture du centre sur ce site. Donc, on accueille aujourd'hui, en réalité, 400 personnes demandeurs d'asile et 50 personnes, du coup, issues des squats et bidonvilles de la ville d'Ivry. Alors, on est actuellement dans une des yurtes du centre. Les yurtes sont les espaces collectifs où il va y avoir la cuisine pour le service de la restauration et en même temps, le lieu où les personnes peuvent venir regarder la télé, accéder au wifi ou échanger tous ensemble sur la journée. Donc, on a une cuisine derrière qui se trouve dans la yurte. Et donc, on est sur le centre avec une prestation alimentaire, c'est-à-dire que les hébergés ne cuisinent pas, c'est nous qui assurons le service des repas. Alors, le menu d'aujourd'hui, c'est un avarin d'agneau halal avec des pommes vapeur persillées et des yaourts et des fruits. Alors, juste derrière cette rue, du coup, on a l'espace un peu animation où on va trouver deux yurtes qui sont exactement les mêmes que celles de restauration sans les cuisines. Ici, vont se dérouler notamment tout ce qui est ateliers de conversation en français qui sont animés par des bénévoles et qui ont lieu tous les matins de la semaine et tous les soirs de la semaine. L'idée, c'est d'avoir une première accroche avec la langue française et donc, c'est des ateliers aussi tournés opérationnels pour apprendre le métro, comment faire ses courses, enfin voilà, des petites conversations de tous les jours pour que les gens puissent aussi apprendre et être amenés à se débrouiller un petit peu tout seul en français. Les cloches de fin de récréation qui ont sonné, on rentre dans le vif du sujet ! On est aujourd'hui la seule structure d'hébergement en France à héberger une école de l'éducation nationale et en partenariat sur site directement. La particularité, c'est que si les enfants sont en retard, c'est les professeurs qui peuvent aller taper à la porte pour aller les chercher et les ramener en cours. Et donc, on est sur une école qui accueille jusqu'à 60 élèves sur le centre. Je suis Stéphane Parou, le coordonnateur de cette école qu'on a montée il y a 4 ans maintenant, presque jour pour jour. Au départ, on nous a appelé, c'était en novembre 2016, où la ville de Paris, la ville d'Ivry, Emmaüs Solidarité, nous ont dit, voilà, il y aura une cinquantaine d'enfants sur le site tout le temps, tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? À l'extérieur, en fait, à Ivry, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves. Les classes sont déjà surchargées. Donc, c'était très difficile d'une part d'accueillir 50 enfants de plus et d'autre part d'avoir un flux comme ça continu d'enfants qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Donc, les structures qu'on connaît en France, qui s'appellent les UPE2A, donc c'est les dispositifs pour accueillir les élèves non francophones de ces structures-là, on a essayé de décliner d'une manière originale, en fonction des besoins des enfants d'ici, une proposition de structure, en fait, de classe. Donc, tout a été inventé. C'est ce qui est vraiment hyper intéressant ici. C'est-à-dire qu'on est parti de zéro et on a dit on va créer une structure vraiment qui correspond aux enfants d'ici. Donc, vous avez la professeure Anastasia Guillon qui est là avec donc la douzaine d'élèves. Les groupes sont composés de 12 élèves. La particularité, c'est pas forcément la pédagogie qui est certes adaptée, mais aussi le fait que chaque semaine, avec Emmaüs, on se concerte pour voir quelles sont les familles qui arrivent et les familles qui s'en vont. Le nombre d'élèves change chaque semaine. Dans les couloirs de cette école, des dessins, des mots, des couleurs, des créations faites par les enfants. Quand je serai grande, je veux être une artiste. Ici, les enfants ont le droit de rêver. C'est leur parenthèse pour se reconstruire et imaginer un monde plein de poésie. Parce que la poésie est nécessaire. Juste à côté, vous avez le groupe de Somaya Zayed qui s'occupe des 8-12 ans qui ont déjà été à l'école auparavant. Somaya est une enseignante de français langue étrangère, mais elle va aussi faire du français, de l'histoire, de la géographie. Elle va pouvoir travailler à la fois sur le vocabulaire, sur ce qu'on trouve dans les manuels, dans les livres de jeunesse, etc. Pour qu'ils puissent ensuite comprendre les cours auxquels ils assisteront plus tard quand ils seront transférés. On a créé aussi une petite bibliothèque qui a été constituée à partir de dons. Mais l'intérêt, c'est que les enfants touchent au livre, ils peuvent bien sûr les emprunter. Leur chambre est à 20 mètres d'ici, donc ils peuvent les emprunter. Et puis, on fait plein de petites séances de lecture de contes. L'important, ce n'est pas la langue, c'est vraiment ce qu'on arrive à véhiculer par le français. Et puis, on arrive à trouver des intérêts communs. C'est-à-dire, pour les petits, le loup, c'est international, le petit chaperon rouge aussi. Et on arrive à retrouver des personnages, à créer d'autres histoires et à développer leur imaginaire par rapport à ça. L'école a été pensée en fonction des âges et du passé scolaire des enfants. Certains ne sont encore jamais allés à l'école et d'autres ont suivi un enseignement avec plusieurs interruptions. Donc là, on avance. Il y a un groupe qui n'a pas de cours le vendredi matin, donc c'est pour ça que la fin est vide. C'est le groupe des enfants qui n'ont jamais été à l'école, qu'on appelle l'alphabétisation. Ces enfants, ce qui est très émouvant, c'est de voir leur tête le premier jour où ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils découvrent vraiment l'école. Ils connaissent déjà les enfants puisqu'ils ont déjà joué avec eux, là, dans le centre. Mais ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Ils découvrent vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, il y en a certains, quand on leur donne un stylo, ils savent le tenir. Mais ils ne savent pas du tout quoi en faire. Ils ne font pas, par exemple, la différence entre dessiner quelque chose et former une lettre. Pour eux, une lettre, c'est un dessin. Ça ne va pas traduire un code, etc. Donc, on essaie de leur apprendre tout ça. Et tout l'enjeu, c'est de dire, apprendre la lecture, on sait qu'il faut énormément d'heures, qu'on ne les a pas ici. Donc, il faut qu'on trouve des moyens d'accélérer un peu les choses pour qu'ils avancent vite, vite, vite. Et qu'ils puissent avoir des repères à la fois scolaires de ce qu'est une école, comment ça s'organise, quel est le cadre, quels sont les horaires. De respecter tout un tas de règles en France et dans le monde pour qu'ils puissent s'épanouir un peu à l'école. Où tu vas, Mercas ? Tu vas te laver les mains ? D'accord. Vas-y, vas-y. L'objectif, c'est vraiment d'abord la socialisation, la stabilisation. C'est-à-dire qu'ils puissent être en sécurité ici, qu'ils puissent se sentir bien dans l'école, qu'ils aient envie d'apprendre. On développe énormément leur appétence à tout ce qui est connaissance. Et là, dès qu'on fait ça, en fait, on a gagné. Alors là, combien il y en a ? Vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Qu'est-ce que tu as écrit ici ? Cinq. Cinq. D'accord. Ici, les poissons, combien il y en a ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit. Alors, tu vas écrire quoi, là ? Ici. Oui. Sept. Ben non. Ça, c'est rien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, il est là, le huit. En sortant de l'école, deux jeunes filles nous demandent de les prendre en photo. On prend le temps, on fait plusieurs clichés, et puis on vérifie avec elles si ça leur plaît. Elles repartent, le sourire aux lèvres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces deux personnes existent, et pas que sur la photo. Elles s'expriment. Elles ont des rêves, des souffrances aussi. Elles prennent place. Cette initiative fonctionne. Près de 5 000 personnes depuis janvier 2017 ont été accueillies, épaulées, accompagnées et respectées. Elles ont surtout été accueillies dignement. Un logement à soi, une cantine, un soutien psychologique, un dispositif de santé, des ateliers et activités, et surtout une école. J'ai alors voulu rencontrer Bruno Morel, le directeur d'Emeuil Solidarité, pour connaître ses impressions. L'histoire de ce centre, en fait, provient de ce qu'on a appelé la crise des migrants, qui n'était d'ailleurs pas une crise du nom, mais une crise du nom d'accueil, et pour laquelle, à la suite des évacuations successives de campements, notamment en 2015, on avait ouvert la bulle de la chapelle, qui était un dispositif de premier accueil, et puis très vite s'est posé la question des familles. On a créé ce dispositif, original, sur son implantation, puisque nous sommes à Ivry, sur un terrain qui appartient à la ville de Paris, et on a négocié avec les élus parisiens, et la maire de Paris, Dominique Vercigny, à l'époque son adjointe, avait beaucoup plaidé sur la création de ce site, avec le maire d'Ivry, pour créer un dispositif de premier accueil pour familles migrantes. Alors, au départ, c'était, pour familles migrantes, 350 personnes en famille, plus 50 personnes issues des campements roms sur Ivry. On a augmenté la capacité, on est à 450 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site a ouvert en janvier 2017, et depuis 4 ans, il a permis de sortir des conditions inhumaines de vie dans les campements, 5000 personnes. Le vrai projet de ce site, ça va être sa durée de vie. D'abord, on l'a créée en 5 mois. Avant, c'était une usine à eau ici, donc il a fallu assécher des bassins, créer cette forme d'habitat modulaire, et on était là pour 3 ans. Alors, on est déjà rassurés, on a une durée de vie qui va être prolongée jusqu'en 2022. Mais il faut réfléchir très très en amont sur ce qui va se passer après 2022, parce que l'arrivée de public migrant dans notre pays ne va pas se tarir, ne serait-ce que par les conséquences des conditions climatiques, des conditions économiques, de tous les drames que peuvent vivre les personnes. Donc voilà, il faut qu'on soit en anticipation sur ce qui va se passer pour que ce dispositif puisse continuer à vivre. Rendre visible ce qui nous a parfois été dissimulés, parce qu'on n'a pas voulu voir la réalité, qui peut être violente, et nous laisser sans voix défaitistes. Ou parce qu'on l'a aussi cachée, qu'elle ne faisait pas partie des priorités, que la réalité n'était pas urgente pour certains. Prenons l'exemple de cette pandémie, car il faut bien en tirer des leçons. Le logement, l'emploi, l'alimentation, ce n'est pas nouveau. Ces précarités se sont intensifiées et sont devenues visibles à nos yeux face à l'urgence de la situation. Il y a d'ailleurs une précarité qu'on oublie souvent, alors que c'est aujourd'hui devenu vital. C'est le numérique. Si aujourd'hui, je suis exclue de ce numérique, comment suis-je insérée dans la société ? C'est le projet d'Emmaüs Connect, né en 2013. J'ai pu rencontrer Inès Gandon, responsable Île-de-France de la structure, et Azedine Darmouli, bénévole en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à peu près tout ce qu'on fait, toutes nos activités, qu'elles soient professionnelles, que ce soit le loisir, les transports, la consommation, tout ça passe par le numérique, par Internet, le smartphone, ce qui facilite considérablement nos vies quand on sait se servir de cet outil formidable qu'est le numérique. En revanche, quand on ne sait pas s'en servir, soit qu'on n'y a pas accès parce qu'on manque d'équipement, soit parce qu'on ne sait pas justement s'en servir, ça peut être vraiment problématique pour ces personnes-là. Et en l'occurrence, il s'agit plutôt des personnes qui sont en précarité également sociale. Donc nous, on a voulu vraiment travailler sur ce levier de l'accès au numérique pour aider les personnes à avoir plus facilement justement accès à des équipements, à des moyens de connexion aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un équipement, donc un smartphone ou un ordinateur, il faut aussi pouvoir se connecter, pouvoir joindre les personnes qu'on souhaite joindre. La découverte d'Emmaüs Connect m'a permis de me reconnecter à cette relation d'aide-là, parce qu'on est dans la relation d'aide. Il y a un outil qui est l'informatique, mais l'essentiel c'est quoi ? C'est d'aider des gens qui sont en difficulté à s'insérer dans la société. Lorsque j'y vais, très souvent, je fais ce qu'on appelle des ateliers d'initiation. Un atelier d'initiation, c'est quoi ? C'est un cycle de formation qui dure à peu près 12 heures et qui s'étale sur trois semaines. Et pendant ces trois semaines-là, on va prendre un groupe. Et donc ce petit groupe qui n'y connaît rien à l'informatique va être initié aux outils de l'informatique. Et donc on commence par le bas à bas, comment on manipule la souris, comment on manipule le clavier, qu'est-ce que c'est que le bureau d'un ordinateur, etc. Tous les éléments de base. Et le but, c'est en fait de démystifier cet outil et montrer aussi qu'Internet, ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est une immense source d'information, c'est une immense source de documentation et c'est une porte qui est ouverte sur l'extérieur. Trois leviers sont indispensables pour lutter contre cette précarité. Équiper en matériel, former les publics et proposer des moyens de connexion à tarifs solidaires. La crise sanitaire, elle a vraiment révélé l'ampleur du phénomène. qui était un peu ignorée jusqu'à présent, mais qui a vraiment permis de prendre conscience de cette problématique et de cet énorme enjeu. Très concrètement, nos points d'accueil étaient fermés pendant le premier confinement à partir du mois de mars. Donc on ne pouvait plus accueillir le public qu'on accueillait d'habitude. Il fallait mettre à disposition des solutions pour les personnes qui étaient exclues du numérique. Donc on a mis en place un dispositif qu'on a appelé connexion d'urgence depuis le mois de mars où on a concrètement mis à disposition des milliers d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes pour les personnes qui en avaient besoin. Donc ça passait par des structures qui nous sollicitaient, centres sociaux, CADA, centres d'hébergement, etc. qui nous sollicitaient, qui nous faisaient remonter un besoin de X ordinateurs, X tablettes pour les publics qu'ils accompagnaient. Donc nous, on mettait à disposition de ces structures les équipements qu'on avait pu récupérer grâce à des partenariats et c'était également le cas aussi avec des moyens de connexion. Donc concrètement, c'était activer des cartes SIM, des dizaines de milliers de cartes SIM pour toutes les personnes qu'on a accompagnées et puis ensuite les créditer avec des recharges illimitées, de la data, pour que ces personnes puissent contacter leurs proches, les personnes, et qu'elles soient le moins isolées possible dans cette situation. Le confinement, en fait, a fait venir les bénévoles. On remarque qu'on a de plus en plus de demandes de bénévoles. Les gens prennent conscience de cette rupture numérique. En fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est que la précarité numérique quand on ne l'a pas vu de nos propres yeux. Donc toutes les personnes en tant que bénévoles ou salariés ou volontaires en service civique qui sont arrivés chez Emmaüs Connect ont eu cette première expérience d'atelier où elles ont réalisé que la personne qu'elles accompagnaient aient découvert ce que c'est qu'un clavier ou qu'une icône sur un bureau. Voilà, et c'est toujours assez marquant ces expériences. Je pense par exemple à une situation qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps dans un atelier d'initiation. Je me suis aperçu par exemple qu'il y avait l'une des bénéficiaires qui n'osait pas faire les choses. Par exemple, même lorsqu'on écrivait mal son prénom, eh bien elle ne rectifiait pas. Elle finissait par accepter que son prénom soit mal écrit. Et c'est ce renoncement à dire « j'existe », à dire « je suis là », à dire « vous vous êtes trompé ». Là, il faut qu'on arrive à donner à cette dame et à tous ces gens qui viennent nous voir la confiance. Et c'est ce renoncement-là qui est le cœur de notre travail parce qu'on est dans cette relation d'aide. Je crois que, si l'on devait trouver une monnaie d'échange pour prendre part au train des solidarités, je proposerais la confiance. Car elle n'existe que par la promesse d'être réciproque. Et en plus, elle a une vraie valeur ajoutée. Car une fois qu'elle est échangée, elle déplace des montagnes et entraîne une énergie humaine inégalable. Alors que ce voyage entrepris ensemble se termine, je voulais vous proposer un dernier arrêt. Dirigeons-nous dans la vallée de la Roya pour discuter un moment avec Cédric Ayrault. Je suis agriculteur et devenu responsable de Communauté Emmaüs Roya, la première communauté Emmaüs qui fait de l'agriculture. Il est poursuivi aussi pour ce qu'on appelle le délit de solidarité parce que j'ai apporté pas mal d'aide dans la vallée de la Roya à des personnes qui étaient en migration. Je suis très fier d'avoir créé cette communauté Emmaüs Roya parce que pour moi ça a du sens. C'est une communauté où il y a 7 compagnes et compagnons. Et ce qu'on fait, c'est de l'huile d'olive, de la pâte d'olive, de la poule pondeuse, on fait du maraîchage. Donc on essaye d'avoir une activité un peu toute l'année pour les gens qui sont à la maison. Et ce qui est compliqué, c'est qu'au départ c'était une exploitation agricole qui était faite pour faire vivre une personne. Et là, elle est faite pour faire vivre une dizaine de personnes. Et donc on essaye de l'adapter pour qu'elle puisse faire vivre tout ce monde-là. Je trouve que ça fait quand même assez plaisir de montrer aussi aux gens de la vallée de la Roya, les gens d'ici, ce qu'on appelle les gens d'ici. Et de montrer qu'il y a des gens d'ailleurs qui refont le travail d'ici, un travail qui a été oublié, un travail qui a été négligé par cette nouvelle génération qui a complètement abandonné les campagnes. Ce ne sont pas des gens qui vont faire des réunions pendant 4 heures, c'est juste des gens qui vont se lever le matin, on se rejoint dans la cuisine et puis on va planter des patates, des choux, on va ramasser des olives, on va élever des poules, etc. Et de voir ces gens qui sont malmenés, qui sont stigmatisés, qui ne sont jamais regardés, qui ne sont jamais écoutés, les voir là et de voir bosser pour un projet commun, avoir du respect pour la terre, avoir du respect pour les clients qu'on fournit, avoir du respect pour ce qui les entoure, je trouve que c'est beau. Cédric est un paysan, comme il aime le dire. Il travaille la terre chaque jour et s'est senti révolté lorsqu'il a vu des personnes migrantes à la rue, traverser la frontière depuis l'Italie pour finalement être confronté aux violences policières, à l'exclusion et au rejet. Alors il a agi, pas par choix, mais parce que c'était plus fort que lui. Et il y a 70 ans, l'abbé Pierre faisait la même chose. Tous les politiques qui créent de la précarité, qui ordonnent à des policiers d'aller gazer des tentes, déchirer des tentes, etc. On va parler de l'abbé Pierre, on va dire ah non, l'abbé Pierre... On ne pourrait pas entendre dire à un politique de dire bah non, l'abbé Pierre, c'est un sale gauchiste ou un espèce d'anarchiste. Parce que l'abbé Pierre, quand même, c'est un mec qui ouvrait des squats. C'est pas très tendance les squats en ce moment. J'imagine quelqu'un qui ouvre des squats devant des médias, ça le passerait moyen. Je crois qu'il finirait en procès, voire en prison. L'abbé Pierre a fait des faux papiers, a fait du passage de frontières. L'abbé Pierre a caché des gens. Et l'abbé Pierre, c'était pas... Enfin moi, l'image que j'ai de lui, c'est quelqu'un d'énervé, d'énervé par notre système, notre système capitaliste. C'est quelqu'un d'énervé par les gens qui créent la précarité. Et c'est... C'est plus un guerrier qu'un sage, quoi. Après, il faut de la sagesse pour faire de la guerre sans violence. C'est assez évident. Mais je pense que s'il y avait eu un nouveau abbé Pierre aujourd'hui, bah le mec serait en prison, quoi. Et c'est évident. Quand il y a des gens qui ont résisté contre des gens qui oppriment et qui malmènent, forcément, ça devient des justes ou des sages, etc. Mais les gens qui font ça aujourd'hui, ou qui l'ont fait avant, ont toujours été montrés du doigt. Et l'abbé Pierre faisait pas l'inimité non plus, quoi. Et ce qu'il a fait, ouvrir des lieux, ouvrir du squat, c'est emblématique. Ou il a décidé avec d'autres d'ouvrir des locaux, de casser la porte de locaux pour mettre des gens qui dormaient à la rue. Et si on devait faire ça aujourd'hui, bah on irait en procès. Et moi, c'est ce qui m'a valu un procès aussi. On avait des locaux de la SNCF dans un village un peu au-dessus du mien. On a ouvert les locaux. On y a squatté au bout de trois jours. On avait les flics, le procureur, le préfet. Tous les politiques étaient contre nous. Regardez ces salauds d'islamo-gauchistes en train d'héberger des méchants migrants, etc. Mais l'abbé Pierre l'aurait fait aussi, évidemment. Et je pense qu'il représente aussi cette lutte contre la précarité qui est une lutte internationaliste, quoi. Qui dépasse les frontières, qui dépasse les religions, qui dépasse les nationalités. Et c'est lutter pour la condition humaine. Poursuivi pour délit de solidarité. Pour avoir aidé des migrants venus d'Italie. Le 31 mars 2021, après cinq années de procédure judiciaire, Cédric Héroux est relaxé. Une décision consacrant définitivement le principe de fraternité. Et demain, quelles seront les voies qui ouvriront nos yeux ? Souvent, on entend parler d'écologie, d'agroécologie. Les personnes qui sont dans la nécessité, en fait, de trouver une alternative à ce qu'on vit aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, sur tout ce qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé. C'est les précaires qui seront les premières victimes et c'est les précaires qui ont le devoir d'agir. Je pense que l'alternative pourra naître des gens dans la précarité. Et je crois que c'est le moment de se mettre à l'action et de réinventer des petits mondes, quoi. Pas forcément être révolutionnaire, changer le monde, etc. Mais essayer de voir dans son quartier, de voir dans son village, de voir dans sa banlieue ou je ne sais quoi, comment on peut faire du mieux qu'on peut pour respecter les voisins, pour respecter ce qu'on a sous les pieds et de vivre dans son monde. Je sais que c'est la fin. Mais je n'ai pas envie que vous descendiez de mon vaisseau. J'ai envie de continuer à explorer ces petits mondes qu'évoque Cédric Errou. Parce qu'arrive un jour, face à l'intolérable, l'indignation ne suffit plus. Il faut agir. Si vous avez à cœur de trouver des solutions, d'en inventer ou de les partager, tout simplement parce que vous y croyez ou qu'une force en vous vous anime, alors je vous donne rendez-vous dans la vie réelle. Je vous invite à nous rejoindre dans les centaines de structures Emmaüs pour construire ensemble une société plus juste et solidaire. parce qu'on va y arriver, parce que l'utopie, c'est de décider de cet autre monde dans lequel on veut vivre. Si vous avez apprécié ce podcast et que la connexion à de nouvelles galaxies vous interpelle, n'hésitez pas à nous suivre et à nous partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !